J'ai été contactée par le groupe mutuel, ils ont sélectionné, si je ne me trompe pas, 50 personnes à travers toute la Suisse. Ces personnes-là ont été choisies pour aller faire un test d'effort sur tapis, à la souvation. Et puis suite à ça, ils ont reçu une planification d'entraînement sur 6 mois. En fait, ils cherchaient un coach qui pouvait accompagner un groupe de coureurs une fois par mois dans la région de Genève-Nyon. Et puis partager un petit peu mes connaissances en course à pied avec ce groupe de coureurs. On va faire sur la piste aujourd'hui une séance. On a déjà fait des côtes, on a fait des intervalles courts, on a fait du fartlek. Vous voulez déjà connaître la séance maintenant ? Elle va piquer un peu, mais 800, 600, 400, 200, deux fois. Ce qui est sympa avec ce projet du groupe mutuel, c'est que c'est vraiment un projet national. Ils sont de toute la Suisse. Ils ont deux courses obligatoires, le Grand Prix de Berne, une course en fin d'année où ils se retrouvent tous, les 50 personnes. Ils ont un entraînement en commun aussi. Le but aussi, c'est d'échanger, de rencontrer d'autres personnes et de partager un moment en course à pied, vraiment convivial. Un stade fait 400 mètres au couloir 1. Vous faites un tour complet. Vous partez au couloir 2, vous faites le même tour au couloir 2, sans le décalage. Vous rajoutez 7 mètres à chaque couloir. Ils reçoivent chacun un plan d'entraînement en fonction des objectifs qu'ils ont, du temps qu'ils ont à disposition aussi. Parce que souvent, c'est ça le challenge. Ils rentrent chaque fois les séances d'entraînement sur un logiciel informatique. Et puis, il y a un feedback et un retour sur le sommeil, sur comment ils ont ressenti l'entraînement. Il y en a qui adorent, qui suivent à la lettre le plan d'entraînement et qui sont tout contents de mesurer les progrès. Et puis, voilà, c'est donner goût un petit peu aux gens de courir et leur montrer un petit peu que la course à pied, ce n'est pas juste aller faire un footing de 1h, 1h30. Si on veut progresser et s'améliorer, on doit faire des intervalles training, on doit faire des séances en côte. Chacun à son niveau et puis chacun avec ce qu'il est capable de donner. Sous-titrage Société Radio-Canada